Alors, bonsoir ou bonjour, ça dépend un petit peu de là où vous vous placez, parce qu'on a Nathalie, il est 13h chez elle. Et bienvenue sur ce webinaire sur lequel je vais parler des enfants narcissiques adultes. Cyril Malkin, son divan. Cyril Malkin, son divan. Cyril Malkin, son divan. Cette petite parenthèse pour vous reparler de mon programme qui s'appelle Revivre, que vous trouvez sur la page revivre.club. C'est un programme où chaque mois, vous pourrez voir 3 webinaires que je tiens chaque mois sur un sujet différent, dans une progression logique pour aller mieux, pas seulement pour se sentir mieux, mais pour aller mieux après ou pendant une relation toxique, que ce soit avec votre famille ou après un conjoint, ou que ce soit des problèmes avec un collègue ou un boss ou ce que vous voulez. Tout est fait avec une avancée progressive, donc, où les choses avancent petit à petit. Vous y trouverez des invites de journal, donc un journal que vous tenez 3 fois par semaine, qui sera fait, donc, d'après certaines invites que je vous donne, en vidéo et par écrit. Et pour chaque webinaire, nous parlons d'un sujet bien spécifique, dans une évolution bien spécifique, pour apprendre à vous séparer de cette relation, à revivre après cette relation toxique. Bref, allez faire un tour sur revivre.club pour en savoir plus sur ce programme. Et maintenant, je passe au webinaire. Alors, devenu adulte, je sais que c'est un titre un petit peu compliqué, mais c'est parce que je me concentre sur les enfants que l'on a, ou que vous avez, ou que vous connaissez, qui ont, dira-t-on, qui ont passé l'âge de la puberté et qui sont entrés, en fin de compte, dans l'âge adulte. Et ça, c'est entre autres parce que quand l'enfant est relativement petit, et même aux environs de la puberté, bon, ils sont un peu narcissiques, un peu même, des fois un petit peu, beaucoup narcissiques, mais ça fait partie de la construction de l'enfant. L'enfant, à la base, est relativement narcissique. C'est comme ça qu'il peut survivre. Et puis nous-mêmes, on a un certain niveau de narcissisme, encore heureux, parce que c'est ce niveau de narcissisme qui fait que, bon, on fait attention à nous, on fait attention à ce qu'on fait, on essaie de donner une bonne impression, on fait bien notre travail, enfin bref, parce qu'on veut être fier de ce qu'on fait, parce qu'on veut que les autres nous aiment bien. C'est pour ça aussi, des fois, qu'on en fait un petit peu trop pour les personnes, on veut les aider un petit peu trop, enfin bref. Donc, on a tous un certain niveau de narcissisme, et là où le problème, là où ça commence à devenir problématique, c'est quand ce narcissisme fait partie d'une des personnalités narcissiques dont j'ai parlé dans un de mes webinaires précédents, là où je parle de cette personnalité narcissique, de ce type de personnalité, et où ça devient problématique, où la base de la personnalité, où le noyau de la personnalité est extrêmement narcissique et qu'il n'y a pas de place pour personne d'autre. Dans ce cas-là, on parle d'une personnalité narcissique et ça devient problématique. Maintenant, une chose importante à savoir, c'est qu'en fin de compte, la personnalité narcissique, enfin les narcissiques que vous connaissez, peut-être comme partenaire, ou ce que vous voulez, si vous y réfléchissez, c'est le fils ou la fille de quelqu'un. C'est une personne qui a été un enfant, et c'est une personne qui est toujours l'enfant de quelqu'un. Il ou elle a des parents, à moins que ce soit une génération spontanée, c'est nécessairement une personne qui est l'enfant de quelqu'un. Donc, les enfants de quelqu'un, vos enfants peuvent parfaitement être narcissiques également. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est sur ce point de vue qu'on peut avoir des fois l'impression que la personne est narcissique et qu'elle est devenue comme ça, boum ! Non, ce n'est pas vrai. On peut le remarquer déjà en tant qu'enfant et même, et on peut voir que ça continue à l'âge adulte. Généralement, c'est plus facile à voir dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand vous voyez votre fils ou votre fille ou ce que vous voulez, l'enfant qui a, je ne sais pas moi, qui a 30 ans et qu'il est narcissique, en remontant le temps, vous vous dites, ouais, mais en fin de compte, quand il avait 17 ans, il était déjà comme ça, et quand il avait 13 ans, il était déjà comme ça, et 10 ans, et 9 ans, et 8 ans, et 6, 7 ans, il y avait déjà des signes de ce genre de personnalité. Et c'est là où on se rend compte qu'en fin de compte, ça a toujours été là, mais qu'on n'a pas remarqué, où on s'est dit, bon, c'est un gamin, ou bon, c'est des ados, bon, c'est normal, bon, tout le monde fait ça, bon, c'est aujourd'hui, de cette façon dont on obtient un travail, il faut être narcissique, il faut se mettre en valeur, il faut moi-je et moi-je, enfin bref, on va avoir trouvé pas mal de pseudo-explications ou d'explications tout au courant du développement de l'enfant, et c'est en fin de compte, beaucoup plus tard, qu'on se rend compte qu'en fin de compte, il y a toujours eu quelque chose qui n'allait pas. Si vous avez, ou si vous avez eu un partenaire narcissique, et si vous l'avez vu interagir avec ses parents, par exemple, et bien, vous remarquerez qu'en fin de compte, il ne se comporte pas toujours très bien envers ses parents, à moins que ce soit aussi l'inverse, parce que les parents peuvent être narcissiques également. Mais on peut se rendre compte que les narcissiques, en fin de compte, ils ne traitent pas leurs parents très gentiment non plus. donc que c'est vraiment quelque chose qui fait partie d'une personnalité. Et là, où est le problème, c'est que, déjà, il faut commencer à mettre le point sur mais ça vient d'où, ce narcissisme ? Et, enfin, qu'est-ce que j'ai fait de mal, ou qu'est-ce que j'ai mal fait, ou qu'est-ce que j'ai raté dans l'éducation de mon gosse pour qu'il devienne narcissique ? Et le problème étant qu'avec la théorie psychanalytique qu'on utilise toujours aujourd'hui, beaucoup en France, eh bien, les premiers visés, ça va être les parents. On va vous dire, bon, ça, c'est parce que vous avez fait ceci, ou vous n'avez pas fait cela, ou les parents se sont disputés régulièrement, l'enfant n'a pas été vu, enfin, bref. Après, on va toujours trouver une ou des explications. du fait où nous sommes des personnes faillibles, et du fait où nous avons fait des conneries lorsque nous avons élevé nos enfants, parce que justement, il n'y a pas de mode d'emploi, et puis, bon, on a fait au mieux, la plupart d'entre nous, et, bon, on ne peut pas devoir éviter d'avoir fait une connerie pas ci et là. Là, tout d'un coup, on se dit, ah là là, ouais, j'ai fait ça, je n'aurais pas dû, et c'est à cause de moi, ou c'est à cause de ceci, ou c'est à cause de cela. Et du fait où on a toujours tous fait au moins une connerie, on peut toujours se culpabiliser, et se dire, bon, ben voilà, c'est de ma faute, et, bon, ça ne fait pas avancer le schmiblik, ça ne change rien à la situation, à part que ça vous culpabilise, et ça rend les choses encore plus horribles pour vous, parce que, non content d'avoir un enfant narcissique qui pose beaucoup de problèmes, en plus de ça, vous avez une culpabilité comme ça à utiliser, enfin, à vous débarrasser, donc, du coup, on est bien bloqué. Alors, il en est des enfants narcissiques, comme il en est des sociopathes, j'ai fait un webinaire sur les sociopathes maintenant, il y a pas mal d'années, il va peut-être falloir que j'en fasse un nouveau, il en est de même pour ces deux types de personnalités, et c'est-à-dire que, si votre enfant est sociopathe, il est sociopathe dès la naissance, et il sera sociopathe quoi que vous fassiez. La façon dont vous l'élevez va peut-être influencer le type de sociopathe que vous allez avoir, mais vous allez avoir un sociopathe à la fin. Le narcissique, ça va être exactement la même chose. Vous pouvez faire ce que vous voulez, à la fin, vous aurez un enfant narcissique, peut-être un enfant narcissique différent de type, dépendamment de la façon dont vous l'avez élevé, mais vous aurez un enfant narcissique à la fin. Le truc est que c'est quelque chose qui est inné. Alors, il y a une théorie comme quoi ça serait génétique, c'est pas tout à fait ça. Parce que quand on dit que c'est génétique, et d'ailleurs j'ai moi-même utilisé l'expression, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait dans ce sens-là que je voulais l'utiliser, parce que quand on dit que c'est génétique, ça veut pas dire qu'il y a un gène de la sociopathie ou un gène du narcissisme, si on l'a, c'est bon, on est dedans. Non, c'est plutôt une myriade de signes, une myriade de choses qui vont faire une personnalité narcissique. Et tout comme vous pouvez avoir des enfants qui vont avoir la personnalité du grand-père, du grand-oncle, de la tante ou ce que vous voulez et qui va en vous disant que bon, tiens, c'est marrant, c'est comme voir mon oncle ou c'est comme voir ma cousine, et bien tout autant ça peut être dans le positif, dans la chose d'avoir hérité d'une personnalité ou des traits de personnalité d'une personne de la famille, pas nécessairement papa et maman, et bien de cette même façon, l'enfant peut hériter d'une personnalité narcissique. Alors ça peut être hérité donc du fait où les personnalités apparemment se retransmettent, mais ça peut aussi être une malfonction quelque part dans la reproduction, dans le développement de l'enfant, dans le développement du foetus, enfin bref, pour l'instant on n'en sait pas plus, mais le fait est qu'on sait que l'enfant en fin de compte et c'est un petit peu ce qui va être un petit peu déprimant dans ce webinaire, je suis vraiment désolé parce que en fin de compte ce webinaire il va être déprimant parce qu'il n'y a pas de solution magique et il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution magique en tout cas, il n'y a pas de solution au problème de l'enfant. Si je vous disais le contraire, je vous mentirais. Je peux vous le dire si ça vous fait plaisir, mais c'est pas ça. Et le problème est que quand on a affaire à un enfant narcissique ou je ne sais pas tout ce que vous voulez, déjà il y a peu de chances pour qu'il veuille aller en thérapie mais même à la limite si vous le mettez en thérapie ou s'il va suivre une thérapie, s'il suit une thérapie plus ou moins psychanalytique, il va vous redonner la faute. ça va venir de vous, c'est parce que vous ne l'avez pas suffisamment aimé ou c'est parce que vous l'avez trop couvé ou c'est parce que vous l'avez empêché de faire ceci, vous l'avez empêché de faire cela, vous avez eu trop de règles ou vous n'en avez pas eu assez, enfin bref. Et ça, ça va aller dans le sens de la plupart des psychothérapies et du coup, ben oui. Donc, le fait est que certaines de vos actions vont pouvoir orienter le narcissisme ou l'aider dans une certaine direction. Après, est-ce que c'est une meilleure direction ou une plus mauvaise direction ? C'est pas... Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment de réponse à ça. On ne peut pas dire que tel et tel type de narcissique est mieux que tel et tel type de narcissique. Ça ne veut rien dire. Donc, il y a un phénomène génétique, il y a un phénomène de personnalité, un phénomène de retransmission contre lequel vous, en tant que parent et l'environnement, en gros, ne peut pas y faire grand-chose. Reste qu'aujourd'hui, il y a aussi un culte de la personnalité, un culte de l'individualisme. Alors, comme je l'ai expliqué dans une vidéo antérieure justement sur les sept types de narcissiques, dans les sociétés beaucoup plus communautaires, il y a autant de narcissiques et ils sont même des fois plus dangereux et plus problématiques que dans les sociétés individuelles. Donc, ce n'est pas ça qui est le problème et ce n'est aucunement une préservation de ce que vous voulez. Mais, dans notre société occidentale, avec tous ces TikTok, tous ces trucs-là, on en arrive à avoir un développement d'enfants et d'adolescents où le narcissisme est, en fin de compte, poussé. Il faut être narcissique, il faut se mettre en avant, il faut mettre les choses, il faut te montrer, il faut être ceci, il faut être cela. Ça arrive aussi qu'en thérapie, me dit Linda, tiens, bonsoir Linda, je ne vous avais pas vu venir. Il arrive aussi qu'en thérapie familiale, les thérapeutes vont culpabiliser les parents quand le petit narcissique met le blâme chez les parents. Oui, tout à fait. Parce que, maintenant, il ne faut pas croire que les enfants, ils ne sont pas cons, tout simplement. Donc, ils comprennent très rapidement. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu ces psys travailler avec les enfants. Je les ai vus plusieurs fois et plusieurs fois, je me suis insurgé contre cette façon de travailler parce que vous allez voir que ces pseudo-thérapeutes ou ces éducateurs ou ces psys, ce que vous voulez, ils vont guider l'enfant dans sa réponse. Par exemple, quand ils vont coincer l'enfant avec une question à laquelle l'enfant ne peut pas répondre. pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Pourquoi est-ce que tu as fait du mal à telle et telle personne ? Le gamin, il ne va pas le dire parce que j'en avais envie, il me faisait chier. Il sait parfaitement que ce n'est pas le genre de réponse qui va être acceptée et donc, il est un petit peu bloqué. Et c'est là où le psy ou l'éducateur va dire mais c'est parce que tu te sentais frustré, parce que tu ne savais pas comment réagir. Ah bah oui, c'est une bonne blague. Ah oui, c'est parce que je me sentais frustré. Et puis le gamin va faire un bon coup et puis pof, voilà. Ou alors c'est parce que tu as fait comme ton papa t'a montré ou ta maman, boum, et là c'est bon. Et puis une fois que c'est appris, l'enfant va le réutiliser et il va très rapidement apprendre à utiliser le système. Les enfants savent utiliser le système, c'est comme ça qu'ils sont éduqués. On leur apprend à développer le système parce que c'est parce qu'ils sont gentils qu'on leur donne une récompense, c'est parce qu'ils font bien leur devoir qu'on fait ceci. Enfin bref, ils savent parfaitement faire le troc, le système et ils apprennent très rapidement ce genre de comportement. Et donc, du coup, voilà. Donc, avec le narcissisme ambiant en plus des réseaux sociaux et d'un truc comme TikTok que d'ailleurs je verrais bien être interdit totalement, ça j'en ai fait une vidéo aussi là-dessus, vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube. Et donc, cette façon de mettre en avant le narcissisme, entre autres aussi parce que les parents peuvent avoir une tendance narcissique, et bien ça développe et surdéveloppe le narcissisme de l'enfant. Donc, du coup, on se retrouve avec une foule d'adultes narcissiques et lesquels sont narcissiques de base et en fin de compte ont hérité d'une personnalité narcissique et lesquels étaient narcissiques peut-être un petit peu trop au moment de l'adolescence, mais lorsqu'on les a aidés à évoluer plutôt que de les recadrer si on a soufflé à ce narcissisme et puis si on l'a si on l'a élevé en quelque sorte, et bien du coup, on va finir avec toute une toute une partie de la population qui va être comme ça. Donc, c'est pour vous si vous avez des enfants qui ont 13, 14, 15 ans et que vous voyez qu'il y a apparemment un développement dans le côté du narcissisme, et bien qu'est-ce que vous pouvez y faire ? Et bien pas grand-chose. parce que quand je parle avec avec ses avec ses parents, la plupart du temps vont me dire oui, mais moi, couper le cordon, couper la relation avec mon enfant, je veux pas. Je peux pas, c'est mon fils ou c'est ma fille, je l'aime, je peux pas couper le contact. Et on va essayer de faire différentes choses, on va essayer de s'adapter, on va essayer de le comprendre encore plus, on va essayer d'être encore plus autour de lui, d'être encore plus attentif, parce qu'on s'est dit peut-être que j'ai pas été suffisamment attentif, donc il a besoin d'amour, etc. Et donc du coup, on est en train d'essayer d'améliorer quelque chose qu'on ne peut pas améliorer. Et l'enfant, voyant que ça marche, bien entendu, va continuer à appuyer là où ça fait mal, et une des choses qu'un enfant narcissique vous balancera un coup sûr, ça va être que vous n'en avez pas fait suffisamment pour lui, vous lui avez jamais donné d'amour, vous lui avez jamais donné ce qu'il voulait, vous n'avez jamais été là pour lui, vous n'avez jamais ceci, vous n'avez jamais cela. Et ça, c'est quelque chose de relativement typique dans tous les comportements narcissiques, il suffit que quelque chose se soit produit une fois, et bien il va le relier avec plein d'autres trucs, et puis il va en faire une règle. Et c'est-à-dire que tout aussi bien un narcissique vous dira mais moi j'ai tout fait pour toi, et si vous lui dites mais qu'est-ce que t'as fait, il va vous dire je sais pas, moi j'ai gardé ton gamin pendant que tu faisais tes courses jeudi 13 décembre, il y a 5 ans, bon ben du coup, pour lui, ça veut dire qu'il fait tout pour vous, tout le temps, et sur tous les domaines. Et bien ça marche un petit peu comme ça dans le négatif également. Il suffit que vous ayez fait un truc un jour qui a été mal pris et vous le ferez toujours et non seulement parce que vous faites des erreurs mais aussi parce que pour le narcissique tout va être pris à rebours, tout va être mal pris, tout va être pris dans le mauvais sens. L'enfant est antagoniste à la base, enfin l'enfant narcissique est antagoniste à la base et donc de toute façon il ne sera pas satisfait de ce que vous lui faites et de ce que vous lui donnez. Il y aura toujours à redire, il y aura toujours un problème, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Donc du coup, plus vous en faites et puis lui, plus il va avoir à vous blâmer. Et du fait où il vous aura blâmé, vous allez toujours pouvoir vous dire « Ouais, mais c'est vrai que je n'ai pas été là pour lui dans telle ou telle situation donc c'est de ma faute. » Or, ce n'est pas vrai puisque on ne peut pas toujours être là ni pour son fils ni pour personne d'autre. On a aussi une vie et il peut arriver qu'on ne soit pas là. Il peut arriver qu'on ait une mauvaise journée, il peut arriver qu'on ait des problèmes, il peut arriver plein de trucs et oui, ça peut arriver. Et c'est ça que j'explique généralement régulièrement aux parents. Ça n'est pas parce que vous avez raté un rendez-vous, vous avez loupé le coche ou vous avez fait une connerie un jour à un moment donné. Ce n'est pas parce que vous lui avez collé une claque même si vous êtes contre les claques, même si vous êtes contre tout ça et vous avez été excédé et vous en voulez beaucoup de lui avoir donné cette claque, il en faut plus pour traumatiser un gamin. Je suis vraiment très désolé mais ce n'est pas suffisant pour traumatiser un gamin. Pour traumatiser un gamin, oui, si vous êtes toujours après lui, si vous êtes toujours en train de le descendre en flamme, si vous êtes toujours en train de le dénigrer, si vous êtes toujours en train de l'insulter, s'il compte comme moins que rien pour vous et que vous lui donnez une claque, oui, là ça peut être un traumatisme mais ça fait partie d'un tout et ce n'est pas dans une famille relativement normale où il y a des bons jours, des mauvais jours et où les choses se passent bien des fois et moins bien d'autres fois, il ne suffit pas qu'il y ait un ou deux ou trois ou quatre épisodes de temps à autre pour que ça traumatise le gamin et pour que ça le rende narcissique, ce n'est pas vrai. mais c'est un fait que les psys et les éducateurs spécialisés ou non vont utiliser ces arguments pour justifier le narcissisme de l'enfant. Maintenant, le truc, c'est que oui, donc les parents ne veulent pas abandonner leur enfant parce que c'est un petit peu ce qu'ils ressentent. Ils disent, « Ouais, mais moi, je veux garder une relation avec mon gamin, je veux garder une relation avec lui, je l'aime. » Mais le problème est que vous n'avez pas de vraie relation avec lui. Si, peut-être, de vous à lui, mais pas dans l'autre sens. L'enfant narcissique, tout comme l'adulte narcissique, voit les autres personnes comme des pions, comme des marionnettes, comme des objets. qui peuvent avoir un certain intérêt, qui peuvent lui fournir des choses, qui peuvent lui fournir ce qu'il a envie ou ce dont il a besoin ou ce dont il a envie, tout simplement. Mais, mais pas plus que ça. Et le jour où le jour où il n'aura plus besoin de vous, il vous jettera, tout simplement. parce que vous n'avez plus aucune utilité. Alors, je dis parce que c'est un enfant, mais ça peut parfaitement être une fille. C'est pas sûrement les garçons. Donc, c'est vrai que vous voulez peut-être maintenir une relation avec votre enfant, mais réfléchissez-y parce que vous n'allez pas pouvoir continuer à céder à toutes les demandes de votre enfant. Vous n'allez pas pouvoir. Parce que le truc, ça va être que vous pouvez avoir une tendance à vous dire « Ouais, mais si je lui paye un appartement, si je l'aide à trouver un travail, ça va le rendre plus heureux et ça va améliorer les choses, ça ira mieux. Si je l'aide avec ceci, si je lui donne de l'argent, si je lui achète une voiture ou une moto, une mobilette, un vélo, ça va aller mieux parce qu'il pourra se déplacer, il pourra être individuel. Enfin, bref, vous pouvez trouver toutes les explications que vous voulez pour essayer d'arranger les choses. ça ne marchera pas. Au contraire, ça lui dira « Ok, en fin de compte, la vieille ou le vieux, je peux obtenir ça et ça, il me suffit en fin de compte de le demander ou de commencer à dire que je vais couper le pont parce que je n'ai plus besoin d'eux, parce qu'il ne m'aime pas. » En fin de compte, vous pouvez transposer ça avec la façon dont un narcissique adulte manipule son ou sa partenaire. C'est aussi simple que ça. Tout comme il va vous jouer la scène Ramona, la scène de la rupture, tout comme il va vous accuser de ne pas l'aimer, comme il va vous accuser de ne jamais rien faire pour lui ou pour elle, comme il va vous accuser d'être égoïste, d'être radin, d'être ceci, d'être cela, c'est exactement de cette façon dont l'enfant narcissique va réagir. Le fait qu'il ait 20 ans de moins ne change absolument rien à l'affaire. et vous ne pourrez pas obtenir une relation normale avec cet enfant jamais. Si la relation paraît se normaliser à un moment donné, c'est parce qu'il y a anguille sous roche, il va vous retomber un truc sur le coin de la tronche. C'est sûr et certain. Et réfléchissez-y parce que, bon, je ne veux pas être méchant, mais on vieillit tous. Moi, je viens de faire mes 60 ans, vous le savez peut-être déjà. Et arrivera un moment où vous ne pourrez plus résister aussi bien, vous ne pourrez plus réfléchir aussi rapidement. Et de là à ce que vous soyez manipulé au maximum et que vous vous retrouviez à la rue, sans maison, sans rien, il n'y a qu'un pas. Réfléchissez-y bien parce que, vous, vous ne le feriez à personne, mais une personne narcissique pourra parfaitement le faire que ce soit à sa mère, à son père ou à qui que ce soit d'autre. Ils n'ont absolument aucun problème à vous mettre à la rue. Donc, c'est pour ça que, avant que les choses aillent aussi loin que ça, il va être important de prendre certaines précautions parce que ce que vous avez, vos biens et votre personnalité peuvent être en danger lorsque vous avez un enfant narcissique. Alors, une petite parenthèse, si vous pouvez voir qu'en plus du narcissisme, il peut y avoir des épisodes maniaques, des déclarations délirantes, etc., il peut aussi y avoir un problème psychiatrique majeur qui va faire qu'il va falloir le faire évaluer et le faire traiter. Maintenant, le problème, c'est que la thérapie qui est essentielle dans ce genre de situation, de toute façon, si le gamin ne veut pas y aller, vous ne pouvez pas l'obliger. Après, je ne sais pas comment c'est en France ou dans le pays duquel vous me voyez, mais dans certains pays, on ne peut pas obliger quelqu'un à suivre un traitement à moins qu'il ait fait une tentative de suicide ou qu'il ait mis quelqu'un en danger. Dans ce cas-là, on ne peut pas l'obliger. Et dans d'autres pays, on ne peut même pas les obliger dans ces cas-là. Quelle est la différence entre le narcissisme sociopathique et borderline ? Ça, c'est beaucoup trop long à expliquer en un webinaire. J'ai fait un webinaire sur borderline, j'ai fait un webinaire sur la sociopathie et j'ai fait un webinaire sur le narcissisme. Donc, je vous propose de les voir tous les trois comme ça, vous allez pouvoir voir les différences. Mais, en tout cas, si vous avez des épisodes maniques, etc., essayez de voir si un psychiatre peut y faire quelque chose, mais ce n'est pas sûr. Et dans tous les cas, qu'on le veuille ou non, et que ce soit un problème psychiatrique ou seulement un problème psychologique, de toute façon, ça veut dire que vous ne pourrez pas avoir une relation saine et normale avec votre enfant. C'est vrai, c'est regrettable, mais ça ne va pas être possible. comment réagir ? Parce que votre enfant habite peut-être toujours chez vous, il est peut-être toujours mineur, vous ne pouvez pas le mettre à la rue, en tout cas, pas avant qu'il ait 18 ans. Alors, comment faire ? Alors, oui, c'est vrai, vous pouvez mettre des limites, il faut mettre des limites, etc. Après, le problème va être qu'il ne va peut-être pas respecter les limites, il ne va pas les respecter, je ne sais pas peut-être, il ne va pas les respecter, il va respecter les limites qu'il a envie de respecter et celles qu'il n'a pas envie de respecter, il ne les respectera pas, tout simplement. Il peut devenir violent, il ou elle peut devenir violent et ça peut devenir problématique. Dans ce cas-là, la seule chose qui va être possible pour vous, alors, il est des enfants narcissiques comme avec les enfants sociopathes, c'est un handicap, c'est un problème de personnalité, c'est un problème de façon d'être auquel on ne peut rien faire, c'est eux qui ont le problème mais c'est vous qui allez être la cible de ce problème. J'allais dire la victime mais bon, parce que c'est sur vous que ça va retomber. Déjà, ça va vous retomber dessus parce que vous allez avoir des problèmes avec votre enfant et ils peuvent être extrêmement problématiques, ils peuvent aller jusqu'à la criminalité. Si en plus de ça, l'enfant utilise des substances diverses, chites, alcool, ce que vous voulez, ça complique encore plus les choses. Donc déjà, vous avez les problèmes avec l'enfant, après vous pouvez avoir le problème avec l'ex-mari ou l'ex-partenaire ou le père de l'enfant ou etc. Puis, vous risquez d'avoir les problèmes avec la protection de l'enfance, les psys, etc. Donc, vous risquez en fin de compte d'être au centre d'une situation extrêmement désagréable. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, la seule chose que vous pouvez faire, ça va être de trouver un psy qui connaît ce genre de problématique et qui va pouvoir vous soutenir avec des conseils, avec une déculpabilisation parce que vous allez culpabiliser et vous aider à faire vos choix et à savoir comment réagir et un endroit avec qui parler et pour pouvoir exprimer ce que vous ressentez et qui va pouvoir vous soutenir et en fin de compte désamorcer certaines des situations en vous afin que vous ayez plus de tranquillité intérieure jusqu'au moment où vous pourrez mettre votre gamin à la porte. Parce que ça va être ce qu'il va falloir faire tôt ou tard parce qu'il n'y a pas d'autre solution à ce problème. On ne peut pas guérir du narcissisme, on ne peut pas améliorer le narcissisme, il ne pourra pas changer et il n'évoluera pas dans cette direction. Oui c'est vrai dit Olivier j'ai fait deux épisodes avec cette femme qui avait adopté deux enfants à problème exact c'était des enfants qui étaient nés d'une mère toxicomane prostituée en Ukraine et donc les enfants avaient des problèmes dès le départ et je suis toujours cette dame et elle a toujours des problèmes exactement tout à fait et les choses n'ont pas changé et c'est généralement c'est généralement comme ça que ça se produit l'enfant narcissique va rester narcissique tout au long et vous vous risquez de péricliter et c'est extrêmement difficile c'est ce que Kat me dit je suppose que c'est Catherine c'est extrêmement difficile et vous allez avoir besoin de soutien donc trouvez-vous un psy qui sait qui connait cette histoire ce problème parce que le problème c'est que si vous trouvez un psy qui est plus dans le genre classique il va falloir vous remettre en question il va falloir oui mais qu'est-ce que vous avez fait à ce pauvre gosse enfin bref ça risque de rajouter de l'huile sur le feu ou même du kérosène et donc du coup ben oui il y a Linda qui veut le lien des épisodes je vais vous le donner après le je vais vous le donner après le webinaire et puis je le mettrai sur Youtube dans la description pour ceux qui veulent le voir en voyant la vidéo donc à part ça malheureusement en fin de compte il n'y a pas vraiment d'autres possibilités vous ne pouvez pas même en lui donnant tout ce qu'il veut vous ne pouvez pas l'empêcher d'aller dans cette voie vous ne pouvez pas l'empêcher d'être comme il est vous ne pouvez pas l'empêcher vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas l'acheter vous ne pouvez pas vous ne pouvez rien améliorer du tout comme je vous ai dit la seule chose que vous pouvez faire ça va être de et ça c'est dans les premières années ça va être de choisir le genre de narcissique que vous allez avoir ou le genre de sociopathe que vous allez avoir alors pour mettre les choses vraiment très en évidence et là je vais reprendre l'enfant sociopathe parce que c'est plus évident pour l'enfant sociopathe et ben si l'enfant sociopathe généralement un enfant sociopathe tout comme un enfant narcissique vous allez retrouver dans ses antécédents une personnalité du même genre ça va être le père le grand-père la grand-mère la mère un oncle une tante etc vous allez voir qu'il y a ce problème quelque part dans la famille ça ne vient jamais de nulle part et si vous avez un enfant sociopathe par exemple un garçon on va prendre l'exemple d'un garçon un garçon sociopathe s'il vit dans la cité dans la zone avec des parents criminels des copains criminels qui vendent du shit qui se bagarrent qui font des hold-up etc et ben il va devenir le sociopathe sanguinolent dangereux meurtrier etc si ce sociopathe il est élevé dans une belle famille avec grande maison piano bibliothèque BMW au bord du lac et ben il risque plus facilement de devenir un de ces sociopathes à col blanc et puis voilà quoi mais vous aurez un sociopathe à la fin les narcissiques c'est exactement la même chose vous allez avoir un type ou un autre type de narcissique dépendamment de la façon dont les choses se sont passées dépendamment des choses qu'il a apprises dépendamment des choses qu'il a distillées et dont il utilise et qu'il utilise le mieux mais vous allez avoir un narcissique y a-t-il du positif chez le narcissique ça dépend de ce que vous voulez dire de positif alors ils peuvent avoir des qualités c'est pas parce qu'il est narcissique qu'il n'est pas qu'il n'a pas certains talents ou certaines qualités il peut parfaitement je sais pas moi très bien dessiner bien écrire apprendre des langues enfin bref il peut avoir certaines choses positives même s'il est narcissique mais dans le narcissisme en lui-même la seule chose qui est positive c'est si on parle d'un narcissisme normal ce qui fait donc qu'on fait attention à nous etc là c'est du positif mais dans la personnalité narcissique il n'y a rien de positif non ça vous apportera rien de positif et donc là j'ai Diana qui me dit j'ai un fils qui a 30 ans et je ne l'ai jamais vu de cet angle là mais j'ai eu tout ça et c'est vrai je l'aime de tout mon coeur oui c'est vrai c'est problématique et ça va seulement dans un sens et c'est vous qui allez souffrir c'est vrai et c'est vous qui souffrez en a-t-il conscience me demande Nathalie alors le narcissique a conscience qu'il est différent des autres donc ça oui il en a conscience mais pour lui il n'est pas narcissique pour lui il est spécial pour lui il est intelligent il est super intelligent il est mieux que les autres et les autres sont jaloux donc il a conscience d'être différent mais lui il voit ça comme quelque chose de positif et les autres en négatif ce sont les autres qui sont des moins que rien qui veulent le descendre en flamme qui sont jaloux qui sont envieux mais oui il a conscience d'une différence mais pas mais pas dans le sens où nous on en est conscience c'est à dire que si vous dites à un narcissique quel qu'il soit qu'il est narcissique ben il va vous accuser vous même d'être égoïste d'être narcissique vous même ou pervers narcissique ou je ne sais pas trop quel terme ils utilisent mais bref ça va vous retomber dessus et il va vous dire que c'est vous le problème tout à fait voilà il y a d'autres questions donc du côté personnalité me demandait Linda oui non il n'y a pas de côté positif enfin ils peuvent avoir des qualités mais dans le narcissisme en lui-même il n'y a aucune aucune chose de positive ok très bien mais c'est parfait tout ça et bien écoutez merci d'être venu et merci d'avoir assisté puis de poser plein de questions c'était bien et puis ça m'a fait plaisir de revoir Linda parce que vous nous avez faussé compagnie la dernière fois et donc je vous dis donc si vous avez envie que je traite d'un autre sujet il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail à cyril arrobase malka.fr et puis je verrai ce que je peux faire pour vous mais sans ça je vous verrai d'ici une quinzaine de jours pour un webinaire suivant au revoir Cyril Malka sans divan Cyril Malka sans divan sans divan sans divan Cyril Malka sans divan